Oui, je crois qu'il y a presque tout là déjà. Merci, merci de cette présentation. Alors oui, je suis psychologue, je ne suis pas spécialiste en PowerPoint parce que j'avais prévu de vous faire un superbe PowerPoint à la, comment il s'appelle déjà ? Monsieur Apple, et puis ça n'a pas bien marché. Donc bon, on va faire avec ce qu'on a. Je suis gamer, Yann Lourou est psychologue, c'est un peu dans cet ordre, encore qu'on m'a appelé Yann Lourou avant que je devienne gamer, mais j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à l'époque du ZX81. Alors à l'époque, avant de jouer aux jeux vidéo, le jeu c'était déjà de réussir à brancher l'ordinateur sur la téléphone, sur la télévision. Une fois qu'on avait réussi ce branchement assez improbable, on jouait à programmer les choses en basique. Une fois qu'on avait réussi à faire ce jeu-là, on lançait le jeu, il fallait déboguer le jeu parce que bien sûr on avait fait des fautes de frappe. Et puis ensuite c'était le moment d'aller manger ou de faire ses devoirs ou que sais-je, donc on lançait la machine. C'était vraiment formidable. Alors ensuite je suis devenu psychologue, j'ai plutôt bien tourné je crois, parce que j'aurais pu finir analyste, programmeur ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai travaillé avec les enfants comme psychologue et comme psychothérapeute. Pendant quelques années, j'étais psychologue le jour et gamer la nuit, je jouais à World of Warcraft et autres plaisanteries de ce genre-là. Et petit à petit je me suis aperçu que finalement la vie que je pouvais vivre la nuit, ma vie de chasseur du côté de la horde, je pouvais aussi la retrouver la journée, non pas que je pouvais chasser les enfants, mais je me rendais compte que les enfants venaient avec des choses que je connaissais déjà. Alors au début je n'y faisais pas beaucoup attention parce qu'ils avaient des Game Boy, et pour moi, un vrai hardcore gamer, la console Game Boy n'était pas quelque chose qui était digne de mon attention. Mais petit à petit, ils sont venus avec des Nintendo DS, et puis ensuite il y en a qui ont commencé à me parler des vrais jeux de World of Warcraft, en roulant des yeux, en disant mais tu ne peux pas comprendre, parce que de toute façon, moi j'ai atteint le top level, et je suis maintenant niveau 60. Et à l'époque dans World of Warcraft, le top level c'était vraiment niveau 60, et c'était vraiment la belle époque. Alors petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo comme psychologue, et là j'ai eu des surprises, parce que j'ai pu constater que le discours qu'il y avait dans les médias, j'avais la tête ou dans mes écrans quand je jouais aux jeux vidéo, ou dans mon travail, donc je ne m'intéressais pas beaucoup à ce qui se disait à propos des jeux vidéo. Et je me suis rendu compte que l'image, en une vingtaine d'années, qui était diffusée dans l'espace public à propos des jeux vidéo, n'était absolument pas conforme à l'expérience que moi je pouvais en avoir. Alors comme c'était dit dans l'introduction, on accusait les jeux vidéo de rendre les enfants, ou même les adultes, violents, et on a commencé à parler de cyberaddiction. Alors là, il y a eu un petit moment de bug quand même, parce que je me suis dit que cyberaddiction, ça commence à faire un peu beaucoup, et j'ai creusé. Alors j'ai creusé dans deux directions différentes. D'abord, j'ai commencé à me demander comment est-ce que je pouvais utiliser cette expérience commune et partagée que j'avais avec les enfants dans le cadre de psychothérapie, comment est-ce que le fait que je sache qu'est-ce que ça veut dire d'être routé dans un jeu vidéo, dans World of Warcraft, et d'être submergé par une horde d'ennemis et d'être réduit à néant, comment est-ce que cette expérience pouvait me servir dans le cadre de psychothérapie. Et puis, j'ai creusé un peu la question de l'addiction aux jeux vidéo, et puis de la question de la violence aux jeux vidéo. Alors on va commencer à parler de ça, pour s'en débarrasser assez rapidement, et ensuite on verra ensemble en quoi est-ce que les jeux vidéo peuvent accompagner de façon tout à fait valable le développement des enfants. Alors l'histoire de l'addiction aux jeux vidéo, ça commence aux Etats-Unis, comme tout. Tout ce qui concerne les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo sont quand même nés sur le territoire de l'oncle Sam, en 1962, très exactement, ça c'est la Minute Culture, 1962, trois étudiants inventent Speswar, le premier jeu vidéo mondial, sur une machine qui coûtait quand même 250 000 dollars. C'était des ordinateurs qui étaient grands, comme deux frigidaires américains, et puis les étudiants sont les étudiants, qu'ils soient américains ou toulousains, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à faire autre chose que ce qu'on leur demande de faire. Et plutôt que d'utiliser cette machine pour faire de la programmation et faire des choses très intéressantes, ils l'ont détournée de leur usage, un détournement à 250 000 dollars quand même, en 1962, c'est intéressant de le noter, ils ont détourné cette machine de son usage pour inventer un jeu à la Star Trek où on se tire à coups de rayons laser, etc. Donc 1962, et on arrive ensuite, des années plus tard, à toute une génération qui joue massivement aux jeux vidéo. Et là, les psychologues commencent à rentrer dans le débat en disant, attention, les jeux vidéo, on a peut-être un problème. Il est possible que les jeux vidéo conduisent à une violence de plus en plus grande des enfants et des adolescents. L'événement qui va être le bout de feu de cette théorie, c'est Columbine. Columbine, deux adolescents, rentrent dans leur établissement scolaire, dans leur collège, ils vont à la cafétéria, ils ont des sacs de sport, ils déshippent les sacs de sport et ils sortent des armes de guerre et ils tirent sur tout ce qui bouge. Il y a une vingtaine de morts, une vingtaine de blessés, de mémoire, c'est vraiment des chiffres importants. Et finalement, ils retournent les armes contre eux et ils se suicident. Alors, les médias arrivent, ils arrivent plus rapidement que les policiers. Les policiers ont mis beaucoup de temps à arriver à Columbine, on se demande encore pourquoi, alors que les appels à l'aide arrivent très rapidement. et les médias commencent à faire une petite enquête et se rendent compte que les deux jeunes gens étaient fans d'un jeu vidéo qui, à l'époque, était le Call of Duty de ces années-là. À quoi jouait-t-on ? On jouait à Doom 2. Doom 2 est un jeu de tir en première personne dans lequel vous vous baladez dans une station lunaire et vous massacrez tout ce qui se présente à votre portée parce que ce sont tout simplement des monstres. Et si vous voulez survivre en bon space marine, vous devez utiliser votre poignard, votre tronçonneuse, votre shotgun, votre railgun, etc. Donc, ces deux jeunes gens jouaient beaucoup à ce jeu vidéo et à partir de là, la théorie commence à diffuser dans l'espace public. Il y aurait une relation de cause à effet entre les school shootings que l'on découvre avec Columbine, c'est le deuxième school shooting le plus important de l'époque, et les jeux vidéo. Alors, la théorie a une vie un peu double. Dans les médias, elle fait floresse, elle se développe, elle est reprise de façon tout à fait régulière, même en France. Dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, les journalistes disent oui, mais c'est peut-être à cause de Columbine. On a eu un cas, par exemple, il y a trois ou quatre ans où un jeune homme aurait poignardé sa sœur parce qu'il voulait jouer aux jeux vidéo. Alors, après enquête, on s'est rendu compte que le coup de couteau venait de la mer, mais c'est trop tard. L'histoire était déjà partie dans les médias. Et puis, une fois que c'est parti, c'est parti. Ce n'est pas la peine de faire des démentis. Plus personne ne s'y intéresse. Alors, avec Columbine, on a ce double effet. Dans les médias, la théorie vit sa vie. Et puis, dans les milieux spécialisés, quand il y a des études un peu plus précises qui sont faites, on découvre qu'il n'y a pas de lien entre les school shootings et les jeux vidéo. Vous pouvez passer 400 heures par semaine à jouer aux jeux vidéo. Ça ne vous transformera pas en masse shooter. Alors, même des gens aussi peu farfelus que les gens du FBI, parce que moi, je les imagine un peu comme au cinéma, les Men in Black, la cravate, les grosses voitures noires, ces gens-là ont collecté une vingtaine de cas de school shooting. Ils ont fait des profils psychologiques des étudiants. Et on ne trouve pas les jeux vidéo comme cause déterminante. Alors, ce que l'on trouve comme point de départ des fusillades de masse, ce sont des troubles psychologiques avérés. quand vous êtes paranoïaque, ça aide quand même à attraper son M16 et à tirer sur une foule. C'est quand même quelque chose d'assez déclenchant. Vous avez des troubles familiaux graves. Vous avez des cas de harcèlement. On a des school shootings qui commencent avec des histoires de vengeance. Un adolescent ou un jeune homme est harcelé régulièrement dans son établissement. Et puis, à un moment donné, il n'en peut plus et il prend une arme et il décide de se venger de cette manière-là. Et enfin, le dernier élément déterminant, c'est bien entendu l'accès facile à des armes. Si vous ne pouvez pas acheter un M14 au supermarché du coin, il vous sera difficile de l'utiliser dans votre université ou dans votre collège. Alors, ce qu'on a trouvé comme lien entre l'agressivité et les jeux vidéo, ce sont des choses qui sont finalement à la portée du premier par en venu. On a remarqué que quand on joue à un jeu vidéo, peu de temps après avoir joué au jeu vidéo, on a davantage d'émotions agressives que quand on n'y a pas joué. Si vous avez joué à Call of Duty, vous êtes un peu plus énervé que si vous avez joué à Léa Passion Vétérinaire. Ça, ça se comprend. Si vous avez joué à Call of Duty, vous avez aussi plus d'idées agressives que si vous n'avez pas joué à Call of Duty ou si vous avez joué à un jeu qui n'appelle pas d'élément agressif. On a pu remarquer aussi qu'il y a des passages à l'acte agressifs qui peuvent arriver dans le voisinage immédiat du jeu. Passage à l'acte agressif, ça veut dire que le joueur va bousculer la personne qui est le plus proche d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle va attraper le M16 de la maison ou le Glock ou le 9mm Beretta pour assassiner tout le monde. On peut faire un parallèle entre les jeux vidéo et d'autres jeux que les enfants utilisent avant l'arrivée des jeux vidéo. Les effets sont tout à fait comparables à ce que l'on avait noté avec les figurines. Quand un enfant joue avec un jeu vidéo que ce soit GTA ou Call of Duty l'effet d'excitation est tout à fait comparable à ce qui se passe quand il joue avec une figure d'Action Man ou de Spider Man ou que sais-je encore. La bonne nouvelle c'est que ça reste quand même l'excitation que vit l'enfant après un jeu vidéo reste dans le domaine de compétence du parent. Si ça sort de son domaine de compétence c'est qu'il y a un problème qu'il faut prendre en compte et il faut alors à ce moment-là ne pas hésiter à consulter auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. Le deuxième grand problème avec les jeux vidéo ça a été je dis ça a été parce qu'on commence à en sortir quand même la question de l'addiction aux jeux vidéo. La question de l'addiction aux jeux vidéo commence avec un fait divers comme Columbine un jeune homme d'une vingtaine d'années qui se suicide devant son écran de jeu. Ce n'est pas n'importe quel écran de jeu c'est un jeu vidéo qui s'appelle EverQuest. EverQuest c'est un peu l'ancêtre de World of Warcraft c'est le jeu qui a imposé les MMORPG ça veut dire Massively Multiplayer Online Role Playing Game et même avec mon accent et mon rhume je crois que vous avez compris que ce sont des jeux qui sont massivement multijoueurs et ce sont des jeux dans lesquels vous jouez un rôle. EverQuest a eu tellement de succès qu'on l'a appelé très rapidement Evercrack et vous avez eu dans la presse américaine et puis bien sûr sur la Fox le Tf1 sous-stéroïde qu'ils ont des articles et des reportages qui montrent à quel point les MMORPG sont des jeux qui peuvent porter gravement atteinte à la vie scolaire des enfants à la vie conjugale etc. Alors je vous ai dit que ça commence avec un fait divers c'est un fait divers qui est tragique puisque ce jeune homme se suicide devant son écran de jeu et la mère de ce jeune homme décide de porter l'affaire devant les tribunaux c'est comme ça que les américains sont un peu au courant aux Etats-Unis tout finit tôt ou tard devant un tribunal elle retire sa plainte parce que entre elle et Sony probablement que le rapport de force n'est pas en sa faveur mais elle fait suffisamment de bruit pour attirer l'attention de l'opinion publique sur ce type de jeu et elle participe à l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une addiction aux jeux vidéo alors il faut dire qu'elle n'est pas la seule parce que les psychologues et les psychiatres ont aussi joué leur rôle un psychiatre qui s'appelle Ivan Goldberg en 1995 invente de toute pièce comme ça pour la joie le fun et le lol à l'époque on ne disait pas le lol c'était en 1995 mais comme ça parce qu'il aime jouer il invente une nouvelle notion qu'il appelle l'internet addiction disorder le trouble de l'addiction à l'internet alors c'est vraiment pour le lol c'est une plaisanterie il copie des critères du jeu pathologique dans le manuel de diagnostic standard qu'utilise les psychiatres américains il modifie deux trois mots pour que ça colle un peu avec internet et au lieu d'avoir des machines à sous vous avez un clavier et puis une connexion donc il poste ça sur son forum puis les psychiatres américains ce sont des psychiatres américains ils ont beaucoup d'humour et ça amuse beaucoup ça les fait rigoler et puis c'est quand même internet donc l'IAD l'internet addiction disorder sort de son forum et bien entendu des personnes commencent à dire c'est tout à fait moi ou ma tante Berthe est exactement comme ça et il faudrait commencer à la traiter alors il n'y a pas que les psychiatres il y a aussi les psychologues qui ont joué leur rôle on a une psychologue américaine qui s'appelle Kimberly Young qui en 1996 écrit un papier dans lequel elle présente une nouvelle pathologie l'addiction à l'internet et aux jeux vidéo et cette psychologue attire l'attention des collègues psychologues américains sur le fait que les jeux vidéo c'est peut-être très bien internet c'est peut-être très bien mais quand même les gens y passent beaucoup de temps et elle a par exemple des cas extraordinaires dans lesquels les personnes passent jusqu'à 6 heures par semaine à jouer avec un jeu vidéo 6 heures par semaine et donc elle dit là il y a vraiment un problème pour mémoire la moyenne de temps passé devant les écrans aujourd'hui est entre 6 et 8 heures alors c'est une bonne nouvelle pour nous les psychologues parce que ça voudrait dire que finalement on a une clientèle à vie maintenant vous êtes tous susceptibles d'être traités par mes soins et ma foi ça me permettrait peut-être de payer des farmers chinois et de de progresser un peu plus rapidement dans World of Warcraft mais bon à l'époque quand même 1996 c'est l'explosion du jeu vidéo je crois que la Super Nintendo sort en 1995 ou 1993 je ne me rappelle plus exactement en tout cas les psychologues et les parents voient arriver dans leur salon de nouvelles machines qui accaparent totalement l'attention des enfants et on commence à s'y intéresser je crois qu'il faut quand même essayer de le prendre du bon côté alors l'addiction à l'internet et aux jeux vidéo a été le saint graal de la psychologie pendant une quinzaine d'années c'est à dire que quand vous étiez étudiant en psychologie en master 1 ou master 2 et que vous aviez un peu d'ambition et que vous vouliez faire un peu de recherche une bonne idée de papier c'était l'addiction à l'internet et aux jeux vidéo vous faites un papier qui est à peu près bien structuré une petite étude et hop ça peut partir alors il n'y a pas que les étudiants de psychologie qui ont travaillé cette question il y a aussi les têtes couronnées des universités puisqu'on a eu des personnes qui ont fait carrière sur cette question là et on a maintenant en 1996 2014 on a quand même pas mal de distance et on sait à peu près à quoi s'en tenir on le sait d'autant plus qu'il y a eu deux métasynthèses faites sur le sujet de l'addiction à l'internet et aux jeux vidéo une métasynthèse c'est le domaine ultime de la preuve dans le domaine scientifique alors c'est d'autant plus important comme psychologie comme vous le savez on est une science qui est plutôt molle c'est pas les sciences physiques où on peut apporter avec une expérience la preuve de ce que l'on apporte on est toujours dans des choses qui sont des corrélations c'est je pense que mais je ne suis pas tout à fait sûr une métasynthèse a l'avantage de pouvoir porter sur un très grand nombre de sujets le procédé est très simple vous faites un gros lasso de toutes les études qui ont été publiées depuis 1996 sur l'addiction aux jeux vidéo vous passez ça à la moulinette d'une machine statistique et puis vous voyez ce qu'il en sort alors ce qu'il en sort ce sont des horreurs c'est que la plupart du temps les études sont biaisées il y a des biais de sélection on n'a pas pris les bonnes personnes on ne sait pas ce que l'on mesure on confond les corrélations avec des relations de causalité alors qu'on vous apprend ça je crois en première année de psychologie on vous le rappelle mais si vous avez fait une terminale S quand vous faites les statistiques on vous dit la corrélation ce n'est pas la causalité ce n'est pas parce que deux phénomènes émergent en même temps ou sont liés plus exactement que l'un est la cause de l'autre après ces deux métasynthèses il y a un coup de sifflet à signer la fin de la récréation il y a des autorités morales qui ont pris position il y a eu un papier dans la revue très célèbre Nature qui rappelle aux psychologues qu'ils doivent quand même avoir une certaine rigueur dans leurs études et que ce n'est pas parce que c'est la mode qu'il faut publier tout et n'importe quoi et on a eu aussi l'académie des académies de médecine il y a l'académie de médecine de Paris qui a rendu une recommandation sur l'addiction aux jeux vidéo alors on ne parle plus d'addiction aux jeux vidéo parce que c'est juste une métaphore qui est intéressante mais ça s'arrête à cela pour les professionnels on parle de jeux excessifs c'est à dire qu'il peut y avoir des personnes qui jouent plus qu'elles le souhaiteraient encore que ce n'est même pas sûr parce que souvent elles sont très contentes de jouer beaucoup beaucoup mais en aucun cas l'excès n'est lié à une pathologie vous pouvez avoir quelqu'un qui joue beaucoup et qui va très très bien et vous pouvez avoir une personne qui joue peu aux jeux vidéo et qui ne va pas bien du tout donc la question de l'addiction aux jeux vidéo vous transformera vous transformera en school shooter si vous avez des pulsions criminelles ce n'est pas dans le jeu vidéo qu'elles se fabriquent c'est tout à fait ailleurs et le temps que vous pouvez passer auprès des jeux vidéo qu'il s'agisse de World of Warcraft ou de Candy Crush Saga ce n'est pas de l'addiction ce sont d'autres dynamiques qui sont en jeu alors on a passé beaucoup de temps et j'allais dire presque on a perdu beaucoup de temps nous les psychologues à essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans les jeux vidéo on y a passé un quart de siècle à se demander mais comment se fait-il que les enfants aiment tant les jeux vidéo est-ce qu'ils ne sont pas malades est-ce que ce n'est pas de l'addiction est-ce que ça ne les détourne pas du droit chemin de l'éducation que voudraient leur donner leurs parents etc. on commence maintenant à faire des études qui sont un peu différentes c'est-à-dire qu'on prend le problème un peu de l'autre côté puisque maintenant on a quand même 90% d'une classe d'âge qui joue aux jeux vidéo on n'est plus dans le modèle de 1995 où vous aviez 10 à 15% d'enfants qui jouent aux jeux vidéo maintenant tout le monde joue aux jeux vidéo tout le monde a conduit Mario Kart sur la piste arc-en-ciel vous l'avez fait ? bon, d'accord si vous ne l'avez pas fait c'est que vous avez du retard il faudra jouer un peu plus souvent donc à partir du moment où ça devient un phénomène de masse c'est vraiment difficile de le traiter uniquement sous l'angle de la pathologie et on a commencé à se demander mais qu'est-ce qui se passe avec ces jeux vidéo et là on a commencé à faire des découvertes qui sont tout à fait surprenantes et intéressantes c'est pas tellement étonnant parce que ce sont quand même nos enfants s'ils jouent beaucoup aux jeux vidéo ils ne sont pas idiots c'est qu'ils y trouvent des choses qui sont tout à fait intéressantes alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? on a trouvé trois séries de choses on a trouvé que les jeux vidéo sont intéressants du point de vue de la cognition la comprenette l'intelligence on a trouvé que les jeux vidéo étaient intéressants du point de vue de la motivation et on a trouvé que les jeux vidéo étaient intéressants du point de vue de la vie affective et émotionnelle alors comment ça marche ? du point de vue de la cognition on entend des fois les parents dire oh là là mais c'est abrutissant ces jeux vidéo il faudrait qu'ils arrêtent de jouer c'est exactement le contraire c'est pas abrutissant c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant là pour le coup on a des mesures fiables sur le fait que de jouer aux jeux vidéo augmente grandement la capacité à se représenter une image mentale quand vous voyez votre enfant avec sa PS3 ou sa PS4 j'espère qu'il a reçu sa PS4 en train de courir dans Call of Duty avec ses armes à la main il n'est pas simplement en train de jouer à John Rambo d'ailleurs j'espère qu'il ne joue pas à John Rambo parce que ça ne marche pas dans Call of Duty si vous êtes tout seul vous ne gagnez pas il faut jouer en coopération avec les copains donc il n'est pas simplement en train de se prendre pour un guerrier surpuissant il est en train de construire une représentation mentale de l'espace dans lequel il se déplace chaque joueur dans un jeu surtout les jeux de tir en première personne les jeux qui sont regardés un peu avec des francements de sourcils les GTA V etc on vous dit c'est pas tellement moral ces jeux là est-ce que c'est très sérieux tous ces jeux là aident les enfants à augmenter leur habilité à construire des représentations spatiales des représentations en 3D parce que lorsque vous êtes à un endroit vous devez à chaque moment à chaque seconde savoir très précisément où sont toutes les autres personnes dans le jeu vous devez savoir où sont vos alliés ça vous évite de vous retrouver coincé à un contre 3 ce qui est un peu problématique ou alors vous avez beaucoup de skill et puis vous réussissez à survivre vous devez savoir aussi où sont vos ennemis vous devez avoir un espèce de sablier dans la tête parce qu'à chaque fois que vous tuez un ennemi vous savez à quel moment dans combien de temps est-ce qu'il va réapparaître et vous savez aussi combien de temps il va mettre pour aller du point A au point B et tout ça c'est une carte qui est dynamique c'est pas les vieilles cartes Michelin qu'on avait nous que vous posiez sur le capot de la voiture et vous avez le temps de réfléchir ça bouge à chaque moment ça veut dire qu'à chaque moment il faut que vous preniez des décisions est-ce que je reste derrière ce mur et je change d'arme je prends mon RPG plutôt que ce superbe Glock 9mm dont j'ai customisé la crosse ou est-ce que je cours comme un dératé pour rejoindre mes petits camarades à l'autre bout de la map et essayer de faire quelque chose d'intéressant est-ce que je vais essayer de faire le héros solitaire un peu comme on faisait nous au foot vous avez le ballon et vous décidez de traverser tout le terrain tout seul pour aller marquer votre but tout seul ou est-ce que vous utilisez les quelques points de vie qui vous restent pour aider encore une fois un camarade est-ce que vous la jouez perso ou est-ce que vous la jouez en équipe donc une augmentation des capacités à se représenter les objets en trois dimensions alors ce n'est pas rien c'est même tout à fait important parce que ce sont ces capacités-là qui des années plus tard sont lourdement sollicitées au lycée et à l'université dans des disciplines comme les mathématiques ou les sciences physiques et plus ça va plus probablement ces capacités seront largement sollicitées alors on peut en avoir une idée avec une petite histoire qui a circulé dans la communauté des gamers tout le monde s'est levé comme un seul homme en disant voilà nous les gamers on est comme ça on fait des choses vraiment extraordinaires c'est une histoire qui commence avec des biologistes les biologistes essaient de comprendre comment est-ce qu'une protéine se pliait et puis ils n'y arrivaient pas enfin plusieurs protéines ils n'y arrivaient pas bien ils avaient donné le problème à résoudre à des ordinateurs et ça faisait quand même quelques années que les ordinateurs moulinaient ils ne trouvaient pas de solution suffisamment rapidement ils en ont fait un jeu qu'ils ont appelé Foldit qu'ils ont lancé sur l'internet comment on jette une bouteille à la mer et la communauté de gamers une poignée 300 je crois a résolu tous les problèmes qui lui ont été posés en un mois des problèmes que des gens sur lesquels des gens travaillaient depuis plusieurs années ont été résolus en quelques semaines par des joueurs de jeux vidéo ils l'ont fait juste pour le fun parce que c'était rigolo c'était un jeu qui était très bien fait mais ils ont réussi très probablement parce que ça fait des années qu'ils sont devant des écrans d'ordinateur il n'y a pas besoin d'être un fondu de Call of Duty le simple fait de manipuler souvent des images que ce soit des images d'un powerpoint ou à l'intérieur d'un jeu vidéo augmente ces capacités donc on a tout le mouvement de la culture qui est en train de se déplacer de plus en plus vers les images et les jeux vidéo sont une des manières par lesquelles la culture met un pied à l'étrier aux plus jeunes d'entre nous pour qu'ils puissent manipuler des images qui seront importantes très probablement dans leur vie professionnelle on a mesuré aussi cette importance des images en trois dimensions avec des chirurgiens un chirurgien en discutant avec ses petits camarades s'est rendu compte que certains jouaient à des jeux vidéo sur la Wii et puis d'autres non et il s'est rendu compte que ceux qui jouaient à la Wii avaient des meilleurs résultats pratiques hospitaliers que ceux qui ne jouaient pas à la Wii alors il a fait une petite enquête il a fait une petite publication ça a été vérifié par d'autres publications les chirurgiens qui jouent beaucoup à la Wii ont de meilleurs résultats cliniques que ceux qui ne jouent pas donc ça veut dire que si un jour vous avez la joie le bonheur et l'avantage d'être opéré par un chirurgien la première question que vous devez lui demander c'est est-ce que vous jouez avec une Wii s'il joue avec une Wii vous avez une chance de sortir de l'hôpital deux ou trois jours plus tôt ce qui n'est pas rien s'il ne joue pas avec une Wii vous aurez le traitement standard ça coûtera un peu plus cher à la sécurité sociale alors il faut préciser c'est pas vrai pour tous les actes chirurgicaux c'est vrai pour une spécialité de la chirurgie qui s'appelle la paroscopie c'est une chirurgie dans laquelle on vous fait quelques trous dans l'abdomen et puis on insère les instruments à l'intérieur et puis on suit la progression des instruments sur un écran vidéo donc ici si vous avez des compétences dans un jeu vidéo elles peuvent être facilement transvasées dans ce domaine là alors je vous parlais de la manière dont les jeux vidéo sont importantes pour la vie cognitive des joueurs et des enfants alors il n'y a pas simplement les objets et la trois dimension qui sont qui sont importantes et qui sont augmentées par les jeux vidéo on a pu remarquer que les joueurs de jeux vidéo avaient aussi une plus grande habilité à résoudre des problèmes alors ça s'explique très simplement ça s'explique par le fait que dans un jeu vidéo vous avez à résoudre des problèmes du début à la fin vous avez d'abord un premier problème c'est de faire démarrer la console ça vous semble évident mais dans le CMPP où je travaille je donne à jouer à certains enfants un jeu vidéo une des premières tâches du groupe c'est de brancher la console sur la télévision et de brancher la console sur la prise de courant ils n'y arrivent pas tous parce que souvent la console et la télévision sont branchés par les parents alors le premier problème c'est donc de faire fonctionner la console le second problème c'est de comprendre ce qu'on vous demande alors quand vous êtes dans Mario bon c'est assez simple parce que on vous demande toujours la même chose vous devez sauver la princesse Peach alors ça tombe bien parce que depuis que vous êtes petit on vous a raconté des contes de fées et vous savez que le travail de tout héros dans la culture est de sauver la princesse de se marier avec elle et d'avoir beaucoup d'enfants avec les jeux vidéo ça ne finit pas aussi bien parce que comme vous le savez Mario n'arrive jamais à mettre la main sur sa princesse et elle est toujours enlevée par le très grand méchant du jeu et vous devez acheter le jeu suivant pour essayer de la sauver à nouveau mais vous avez toujours des problèmes à résoudre est-ce que vous allez sauter par dessus de la tortue pour l'éviter ou est-ce que vous lui sautez dessus pour la faire aller du côté de l'écran est-ce que vous prenez des risques que vous vous mettez à découvert dans un jeu de tir en première personne ou est-ce que vous restez plutôt à l'écart est-ce que vous allez jouer plutôt un joueur qui est au contact du combat dans un MMO RPG est-ce que vous allez être un guerrier surpuissant ou est-ce que vous allez être une elfe sylphide qui va soigner tous ses petits camarades pendant les heures que vous allez penser ensemble dans des donjons pleins de dangers à chaque moment vous devez vous poser des questions et à chaque moment vous devez donner la bonne réponse sinon le jeu se termine alors on a remarqué que les personnes dont l'habilité à résoudre le problème était le plus augmentée par les jeux vidéo étaient des gens qui jouaient surtout à des jeux de stratégie en temps réel il y a des gens qui connaissent les jeux de stratégie en temps réel parce que je parle beaucoup donc ça va être un peu votre moment non League of Legends lol ah lol bon alors dans des jeux comme League of Legends vous avez encore que League of Legends c'est encore plus spécialisé mais en général les jeux de stratégie temps réel sont des jeux dans lesquels vous devez développer assurer à la fois un développement militaire et puis un développement économique vous construisez des bâtiments qui vont construire des unités militaires et puis des unités souvent de récolte de ressources et vous avez un troisième type d'unité qui sont des unités militaires qui vous permettent de faire votre travail de colonisateur comme tout bon colon c'est à dire que vous massacrez tous les ennemis qui sont en face de vous dans ce type de jeu il faut vraiment faire plusieurs choses à la fois il faut le faire vite il faut le faire bien et ce sont ces jeux là qui sont vraiment à l'origine de l'augmentation de la capacité de résoudre les problèmes des joueurs alors il n'y a pas que les opérations cognitives dans la vie il n'y a pas que les pensées il y a aussi les émotions et on a cette question du lien entre les émotions et puis les jeux vidéo a été travaillée par plusieurs chercheurs alors qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé que déjà les jeux vidéo sont des dispositifs qui sont formidables pour exprimer des émotions alors c'est ce que vous voyez dans votre salle à manger lorsque votre chère tête blonde pousse des cris de bête en disant des insanités au joueur qui est en face parce qu'il vient de prendre 3-0 à FIFA 14 et que ça franchement c'est pas juste parce qu'avec l'équipe de killers qu'il avait normalement ça n'aurait pas dû se passer comme ça alors oui souvent et probablement parce que les jeux vidéo au départ avaient pour cible un adolescent blanc et mâle les jeux vidéo ont souvent cet aspect de soutien de l'agressivité pas parce que les premiers joueurs étaient blancs mais parce qu'ils étaient plutôt des garçons oui donc au départ c'était ça quand vous jouez un jeu vidéo vous étiez un gros guerrier et vous cassiez tout ce qui était autour de vous on le voit avec des jeux comme Doom 2 vous êtes un space marine et vous errez dans les couloirs de la base lunaire en détruisant toute forme de résistance qui se présente à vous petit à petit les jeux sont devenus un peu moins adolescents probablement parce que les adolescents de Doom sont devenus des adultes qui les amusaient beaucoup quand ils étaient adolescents les amusent un peu moins aujourd'hui et même dans un jeu comme Call of Duty aujourd'hui vous avez une histoire qui est tout à fait qui est riche et intéressante par exemple je me souviens que moi quand j'étais à l'école on m'avait fait grand cas du prince de Danemark de Hamlet en me disant c'est une histoire de trahison et d'honneur enfin franchement c'est formidable on a vu toute une série de cours là-dessus vous avez dans Call of Duty une histoire de trahison qui est tout à fait terrible et qui est au moins aussi intéressante que celle de Hamlet mais pour l'instant ce n'est pas étudié dans les cours de français je ne vais pas vous spoiler le jeu mais franchement si vous voulez de la trahison vous en avez autant dans Hamlet que dans certains jeux vidéo du coup je me suis paumé avec Hamlet l'expression des émotions alors oui les émotions les plus primaires vous avez les mouvements de rage de haine les sentiments de toute puissance alors tout ça les jeux vidéo sont vraiment extraordinaires pour soutenir et pour permettre à chacun même les plus timides d'entre nous les plus geeks de tous les geeks ceux-là lorsqu'ils jouent un druide dans World of Warcraft deviennent véritablement des bêtes enragées et provoquent la panique sur les champs de bataille mais ce n'est pas le plus intéressant on a eu à un moment donné la théorie de la catharsis on s'est dit les psychologues les jeux vidéo ils sont intéressants précisément parce qu'ils permettent un effet cathartique les mouvements de colère vous passez une mauvaise journée au boulot ou à l'école vous rentrez chez vous vous attrapez votre pad ou votre clavier et puis vous faites des massacres ou des holocaustes dans civilisation ou que sais-je ou dans des FPS en fait non ça ne marche pas comme ça d'abord parce que si vous conduisez en tueur aviné sanguinaire dans le jeu vidéo vous n'allez pas progresser beaucoup ça va être fun au début mais très rapidement surtout dans les jeux multijoueurs vous ne pourrez pas progresser parce que la chose qui permet véritablement de progresser dans le jeu c'est la coopération et il faut avoir une attention suffisante une empathie suffisante à ce que font les autres même quand vous ne les voyez pas pour pouvoir progresser dans le jeu si vous êtes juste énervé ça ne marche pas beaucoup donc ce n'est pas ça qui est vraiment intéressant pour les joueurs ce qui est vraiment intéressant pour les joueurs c'est le fait de pouvoir exprimer des émotions qui sont quand même un peu plus comment dire je voudrais vexer personne mais un peu mieux organisé c'est le fait de pouvoir témoigner de l'empathie envers quelqu'un et ça c'est rendu possible lorsque vous restez au contact d'un compagnon de jeu pour le soutenir parce qu'il n'a plus de munitions alors vous lui donnez des munitions ou parce que son bouclier est trop bas et donc vous lui donnez de l'énergie pour qu'il puisse remonter son niveau de protection c'est aussi ce qui se passe lorsque vous êtes dans un MMORPG et que vous êtes healer vous êtes soigneur guérisseur votre boulot c'est d'être la bonne maman du groupe et de veiller à ce que les petits enfants ne se blessent pas au contact des ennemis qu'ils affrontent dans le jeu vous pouvez faire le papa aussi vous faites le tank c'est pareil je dis papa maman parce que dans ces jeux là le couple entre le tank le gros costaud du groupe et le healer la petite elfe Sylphide qui va soigner tout le monde est perçu par les joueurs comme un couple parental c'est eux qui font le job et puis les DPS ceux qui font les dégâts par seconde autour sont un peu comme les enfants ils sont là mais on peut tout à fait s'en passer on peut faire l'instance à deux donc ce qui est intéressant pour les joueurs c'est de pouvoir exprimer des émotions qui sont beaucoup plus fines qui témoignent de l'attention qui doit être donnée à l'autre et ça c'est possible de le vivre dans le jeu vidéo alors j'hésite un peu parce que je suis en train d'oublier quelque chose mais ça me reviendra après alors il y a donc les émotions après les émotions le troisième grand domaine où on a fait des découvertes intéressantes à propos des jeux vidéo c'est la motivation vous pouvez constater sur vous quand vous jouez à Candy Crush Saga par exemple que vous êtes très très motivé à jouer à Candy Crush Saga vous savez il y a quelque chose dans votre tête qui vous dit c'est pas un jeu qui est très malin quand même tu devrais arrêter mais bon vous êtes quand même motivé à y jouer vous êtes motivé à y jouer parce que ça fait quand même depuis 1962 quelques décennies que les game designers travaillent la motivation des joueurs ils savent faire des jeux qui motivent les joueurs ils connaissent les ficelles ils connaissent les boutons donc les jeux vidéo sont devenus de plus en plus des espèces de formidables bacs à sable où on peut mettre à l'épreuve sa motivation au départ les jeux vidéo c'était juste des jeux qui étaient extrêmement difficiles où il fallait faire preuve de beaucoup de persévérance il fallait apprendre des routines extrêmement compliquées pour avoir une chance de progresser dans le jeu maintenant Candy Crush Saga n'importe qui peut jouer aux jeux vidéo il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences vous avez le temps d'y jouer ça ne bouge pas toutes les 30 secondes donc le jeu vidéo c'est diversifié et démocratisé donc pourquoi c'est important par rapport à la motivation c'est important par rapport à la motivation parce qu'on s'est aperçu que finalement dans les rapports que les adultes ont avec les enfants il y a deux manières de motiver leurs actions la première c'est de considérer que quoi qu'ils fassent de toute façon ils sont extraordinaires donc on les félicite parce qu'ils sont eux on dit c'est vraiment formidable ce que tu as fait et puis on essaie de renforcer de cette manière là l'estime de soi de l'enfant la seconde méthode est de ne pas féliciter directement l'enfant mais de partir plutôt de ce qu'il a fait de ses réalisations et on a pu remarquer que les enfants qui étaient renforcés de cette façon là avaient tendance à mieux résister à l'échec que les enfants qui étaient renforcés qui étaient félicités simplement pour ce qu'ils sont ceux-là réussissent très bien mais quand ils arrivent devant des difficultés qui outrepassent leurs compétences ils ont tendance à se déprimer plus que les autres alors que les autres se disent bon c'est pas moi c'est juste le truc qui est un peu plus difficile que je le pensais voyons comment je peux m'en arranger et quelle solution est-ce que je peux trouver dans les jeux vidéo les jeux vidéo se comportent comme les parents du second type le jeu vidéo ne vous dit pas que vous êtes extraordinaire parce que vous appelez Yann Leroux il ne vous dit pas que tout ce que vous faites est formidable mais il renforce chaque action chaque bonne action que vous réussissez vous prenez Mario par exemple vous sautez en l'air vous appuyez sur un bouton il saute en l'air vous avez une petite animation et un petit bruit donc c'est un petit renforcement c'est super c'est réussi et c'est valable pour tous les moments du jeu vous avez un tableau de bord dans le jeu vidéo qui vous renseigne avec précision sur ce que vous avez réussi et ce que vous avez échoué vous avez par exemple si on reste avec Mario Kart vous avez le chrono qui vous dit où est-ce que vous en êtes vous avez les adversaires que vous voyez sur la mini-map vous avez le nombre de vies qui vous restent etc. et ça peut être décliné pour tous les jeux même un jeu comme Guitar Hero est un jeu qui à chaque instant à chaque seconde vous renseigne sur l'état de vos réalisations ce qui fait que finalement ce que vous apprenez dans un jeu vidéo qu'il soit aussi simple que Candy Crush Saga les premiers niveaux je précise parce qu'après on arrive dans le haut level et dans le hardcore du hardcore que ce soit dans le Candy Crush Saga dans le jeu joueur contre joueur de World of Warcraft au haut niveau ou dans des jeux de tir en première personne ou dans League of Legends le jeu vidéo vous apprend une chose il faut persévérer c'est en persévérant que vous allez devenir meilleur et là le jeu vidéo se comporte tout à fait différemment de ce qu'on apprend à l'école à l'école le jeu vidéo vous apprend que lorsque vous échouez dix fois vous avez dix zéros si vous échouez massivement dans un jeu vidéo lorsque vous échouez massivement dix fois vous apprenez que peut-être la onzième fois vous allez réussir et ça à la fois du point de vue de l'estime de soi et puis du point de vue de la motivation c'est quand même quelque chose qui est suffisamment différent et de suffisamment différent de l'école et suffisamment important pour être noté il me reste combien de temps ? oui ah oui alors juste je vais essayer de trouver un moyen de conclure et puis ensuite on va discuter ensemble parce que c'est quand même la chose la plus la plus intéressante alors qu'est-ce qu'on peut dire pour finir sur les jeux vidéo je crois qu'il faut vraiment les voir comme des jeux dans jeux vidéo la chose qui est importante c'est que ce sont des jeux ce sont rien de plus rien de moins ils sont intéressants comme jeux parce que surtout pour les enfants les jeux sont un moyen et très probablement le seul moyen par lequel l'enfant intériorise ses expériences c'est par le jeu que l'enfant acquiert les normes et les valeurs de sa culture d'origine c'est par le jeu qu'il arrive à se projeter dans des lendemains et c'est encore par le jeu qu'il arrive à digérer les expériences qu'il a vécues dans la journée c'est l'exemple classique l'enfant qui rentre de l'école et qui dit je vais jouer à la maîtresse il fait une maîtresse acariâtre violente et maltraitante envers les enfants vous me dites que ça a dû être un peu difficile l'école cette journée là alors avec les ça marche vraiment comme ça avec les jeux vidéo aussi les jeux vidéo sont une des manières que la culture a aujourd'hui de former les enfants et c'est pour ça qu'il est vraiment important que les parents y soient suffisamment ouverts et attentifs parce que tous les apprentissages des jeux vidéo ne sont pas nécessairement bons à prendre j'ai plutôt un comment dire un lien plutôt positif avec les jeux vidéo mais lorsque depuis 15 ans je tue de l'arabe dans Call of Duty et autres Battlefield je me dis il y a peut-être un petit souci qu'est-ce que le jeu est en train de m'apprendre pourquoi est-ce que je me balade toujours du côté de l'Irak dans des missions hyper spéciales et hyper secrètes pour la grandeur de l'oncle Sam les jeux vidéo sont comme tous les jeux ils sont intéressants pour les enfants mais ils ne sont véritablement intéressants pour les enfants qu'à partir du moment où l'enfant peut faire part de son expérience à un parent qui l'écoute et qui essaie de comprendre ce qu'il a pu traverser à l'intérieur du jeu voilà je vais m'arrêter là et puis comme ça on va pouvoir discuter de tout ça ensemble merci bonjour ce serait pour savoir à partir de quel âge est-ce qu'on pourrait vraiment initier les enfants aux jeux vidéo parce que moi je me souviens j'ai commencé à jouer quand j'étais très petit je devais avoir 5-6 ans maximum avec la Game Boy etc et est-ce que c'est à partir de cet âge là et à quel niveau à quelle intensité est-ce qu'on peut commencer à jouer pour que ce soit vraiment intéressant mais pas un effet négatif par exemple je ne sais pas s'il pourrait vraiment y en avoir alors vu que c'est un jeu le bon âge c'est quand l'enfant a envie de jouer ça commence là alors il faut quand même mettre une limite inférieure ce que l'on sait par des études qui viennent d'abord du champ des études faites sur la télévision et ensuite avec les écrans c'est que avant 3 ans les écrans sont inutiles voire même néfastes on a pu mesurer par exemple que pour chaque heure passée en moyenne devant un écran de télévision quel qu'il soit que ce soit la Fox TF1 ou les chaînes soi-disant éducatives ce temps là se paye cash en termes d'acquisition de vocabulaire moins de vocabulaire à la maternelle ça veut dire problème et problème à la maternelle ou en CP ça veut dire moins de chances d'arriver au baccalauréat donc après 3 ans si l'enfant a envie de jouer du moment qu'il est accompagné par un parent ça me va tout à fait bonjour en fait je suis absolument de votre côté donc je vais plutôt faire l'avocat du diable au niveau de la violence dans les jeux vidéo quand je présente les mêmes arguments que vous à ma mère quand on parle d'une tuerie quelconque à la télé elle va forcément dire oui mais si cet enfant il a peut-être il a des problèmes psychologiques s'il n'avait pas eu ce jeu vidéo dans les mains il n'aurait pas fait peut-être sa tuerie en fait c'est l'argument inverse en lieu de se dire oui en effet il a pu trouver un M16 pour tuer des gens mais s'il avait eu un M16 mais pas de jeu vidéo il aurait peut-être rien fait moi je suis démuni j'ai pas d'argument bon alors quand un fils est démuni devant sa mère il faut voir le psy on en reparlera alors votre mère a raison elle a raison c'est un domaine qu'on connait pas très bien on sait pas comment quel effet est-ce que les jeux vidéo violents ont sur les gens qui vont vraiment pas bien ce que l'on sait c'est que quand les gens ne vont pas bien ils ne jouent pas aux jeux vidéo ils utilisent les images violentes pour renforcer des effets qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes mais c'est pas du jeu quelqu'un qui joue à un jeu vidéo il va voir la scène violente mais il ne la rejoue pas de façon répétée pendant X fois ce qu'il nous reste à comprendre c'est ce point là entre les pathologies graves où les gens sont hallucinés où ont un rapport altéré à la réalité et puis les jeux vidéo les plus violents on ne sait pas si ces jeux là les contiennent finalement si ça sert comme une espèce d'enveloppe ou de conteneur dans lesquels ils peuvent jouer leur fantaisie violente ou si c'est quelque chose qui à un moment donné va les amener à passer à l'acte ce que l'on sait par Breivik je crois que c'est ça son nom c'est qu'il a commencé à jouer beaucoup aux jeux vidéo quand il avait arrêté sa décision de faire sa tuerie il a écrit son manifeste de 1500 pages il a tout prévu et ensuite dans le manifeste il dit ok maintenant c'est le moment de se reposer et pour me reposer je vais jouer à World of Warcraft et en plus ça va servir d'excuse parce que comme j'ai besoin de temps si je passe beaucoup de temps devant les écrans on dira c'est la photo jeu vidéo et ce sera tout à fait formidable donc voilà c'est une réponse en deux teintes il faut comprendre un peu mieux le phénomène et puis on a des exemples où on sait que la décision de la tuerie a été prise avant de jouer à un jeu vidéo merci c'est qu'après ça passe au youtube on vise quand même les 5000 vues donc je vais m'appliquer dans mon intervention merci déjà merci pour votre conférence je crois que dans le jeu vidéo il y a deux mots il y a jeu et vidéo vidéo on va parler d'écran ou de signal projeté sur un écran et le mot le plus important pour moi c'est le jeu le jeu qui équivaut à un plaisir dans notre culture occidentale peut-être ailleurs on pourra en discuter c'est aussi maintenant un média tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé votre réflexion dans les limites du jeu vidéo c'est de dire effectivement je joue à Call of Duty World of Warcraft en Irak pendant des années où les missions sont quand même très ciblées donc le jeu peut être à la fois un média politique mais aussi un média d'apprentissage je pense notamment aux jeux sérieux on voit de plus en plus dans les cursus universitaires les jeux comme support à des cours théoriques notamment dans les simulations de création d'entreprise où là on voit de plus en plus d'étudiants créer des boîtes après leurs études parce qu'ils ont développé pendant leurs travaux d'études ou de recherche une techno et le jeu leur a apporté les prérequis ou les bonnes questions à se poser quand ils se lancent dans l'aventure entrepreneuriale donc oui le jeu est à la fois du plaisir et un média qui transmet des idées oui bon c'est pas une question mais je signe bonjour bonjour quand je vois mon fils de 7 ans qui si je l'arrête pas est capable de passer toute la journée du matin jusqu'au soir à tuer des zombies je vois mal où est la cognition enfin ce qu'il apprend je vois très mal ce qu'il apprend et j'ai compris au niveau des émotions donc c'est peut-être cathartique ou pas enfin je sais pas en tout cas j'ai du mal à voir s'il apprend vraiment autant de choses que s'il était en train de jouer aux petits chevaux où vous voyez enfin ce que nous on jouait on était pas devant l'écran toute la journée et parfois quand vraiment il était devant l'écran trop longtemps il est capable de pleurer d'avoir les jetés du rouge mais le lendemain il y retourne c'est quel jeu de zombies ? c'est zombies contre plantes plantes contre zombies très bon jeu bon alors il apprend plusieurs choses d'abord il apprend les limites de sa mère voilà il apprend très probablement qu'en poussant un peu le bouchon trop loin on rencontre des désagréments ça c'est une leçon de vie c'est comme dans World of Warcraft il ne faut pas prendre l'agro des parents trop rapidement parce qu'on n'est pas stuff à ces temps pour résister à ça bon la deuxième chose c'est qu'il est possible qu'il joue aussi en appui sur un modèle il y a peut-être d'autres personnes dans la famille qui jouent aux jeux vidéo et quand ils jouent aux jeux vidéo ils s'installent à cette place là s'il a vu par exemple un papa joue aux jeux vidéo quand il est avec sa tablette et qu'il joue à Plante vs. Zombies il est le roi de la montagne parce qu'il est comme un papa il est aussi fort aussi intelligent aussi beau puisqu'il fait la même chose bon il apprend aussi des séquences de si alors des boucles logiques si je mets ça alors il va se passer ceci il est possible qu'il joue aussi avec la peur les zombies quand même même si dans Plante vs. Zombies ils sont sympas c'est quand même du zombie c'est une façon de s'approcher de tourner autour de la question de la mort puisqu'un zombie c'est quelque chose qui est mort et qui revient alors il y a peut-être peut-être pas des morts mais il y a peut-être comme tout un chacun des choses en lui qui étaient enterrées et qui remontent par exemple si je m'appuie sur ma propre expérience à 7 ans comme ma mère me disait quelque chose ce qui remontait très vite comme zombie c'était des mouvements agressifs mais comme j'avais appris qu'il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin et bien les mouvements agressifs je les réprimais très gentiment et j'étais le très sage fils que vous avez devant vous aujourd'hui il apprend aussi très probablement à demander de l'aide parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas réussir à faire tout seul dans le jeu donc il faut qu'il aille embêter un père, une mère, un grand frère comment on fait ceci, cela et si les proches ne répondent pas suffisamment vite il faudra qu'ils se rendent compte que s'il s'est cassé les pieds à apprendre au CP c'est pour pouvoir aller poser des questions à Google et lire les réponses ou sur Youtube ou sur des forums spécialisés etc. donc les enfants apprennent plein de choses avec les jeux vidéo mais ça reste des enfants c'est-à-dire qu'il faut les enfants ça ne grandit pas bien tout seul ça a besoin de parents pour encadrer leur activité lorsqu'il joue trop longtemps à tel point qu'il a les yeux rougis qu'il est fatigué qu'il ne fait rien de bon il est vraiment temps qu'il rencontre un parent qu'il dise mon cher petit chéri c'est vraiment le moment d'arrêter de jouer maintenant là tout de suite et très probablement il a besoin d'un parent pour l'aider à organiser ses parties sur le long terme dire bon la règle c'est de jouer à tel moment tu joues tel ou tel jour et puis les autres jours tu fais autre chose ou tu ne joues pas oui bon tant mieux tant pis mais on a le droit de s'ennuyer aussi à ces temps si la règle à la maison c'est qu'on joue je ne sais pas on fait shabbat on ne joue pas le samedi et bien le samedi on s'ennuie s'il ne veut pas jouer avec des jeux de plateau c'est tout c'est pas dramatique de s'ennuyer c'est ennuyeux mais rien de plus bonjour merci pour votre conférence je voudrais répondre de mon expérience de maman aussi mon fils est un peu plus grand que le vôtre il a 11 ans et ma fille a 9 ans et tous les deux ils jouent aux jeux vidéo puis dans notre famille on a un peu une culture geek un peu poussée et effectivement quand ils commencent à avoir les yeux rougis c'est surtout le temps d'écran télé et jeux vidéo globalement qu'on réduit ou qu'on limite pour éviter qu'ils soient justement fatigués à voir de l'image en 2D tout le temps et après s'ils jouent moins aux jeux de plateau je pense que ça revient ça va ça vient ils changent de centre d'intérêt sur le long terme peut-être qu'en ce moment ils jouent surtout aux jeux vidéo puis à un autre moment ils vont se réintéresser à d'autres jeux et donc voilà donc moi je m'inquiète pas trop sur mes en tout cas sur mes enfants et le jeu vidéo là-dessus voilà j'avais pas de questions en fait bonjour moi je voulais rebondir aussi sur ce que vous aviez dit par rapport aux jeux de plateau et je pense qu'il faut vraiment dédiaboliser l'image qu'on va avoir des jeux vidéo par rapport aux jeux school parce que vous avez cité les petits chevaux et si on prend vraiment d'un point de vue objectif qu'est-ce que ça sollicite chez un enfant les petits chevaux même pas grand chose parce que ça fait intervenir surtout le hasard on lance des dés de manière répétitive pour faire avancer avec des règles très basiques il n'y a pas beaucoup de stratégie pas beaucoup de résolution de problèmes et je pense que d'un point de vue cognitif c'est bien plus intéressant de jouer à plante versus zombie par exemple c'est pas sûr parce qu'aux petits chevaux par exemple vous apprenez à tricher oui c'est vrai voilà exact non je crois qu'il faut vraiment éviter de hiérarchiser les jeux c'est pas parce que le jeu donne plus de possibilités que l'enfant va pouvoir en tirer le maximum par exemple si on prend un jeu comme Minecraft qui est un immense bac à sable dans lequel vous pouvez faire des choses magnifiques il y a beaucoup d'enfants dont moi qui sont incapables de faire la moindre chose je sais même pas faire une maison dans Minecraft tout ce que j'ai fait ça ressemble à un pâté donc ça m'apporte que des motifs d'insatisfaction et pour le coup je préfère largement jouer aux petits chevaux quitte à tricher quitte à essayer de c'est pas un hasard pur il y a une façon de jeter les dés qui fait qu'on a plus ou moins de chance de réussir à faire un double 6 ou que sais-je et puis il y a tout l'univers de la compétition il faut arriver le premier donc il y a cet imaginaire là qui est en marche plus le monde des chevaux les jockeys enfin que sais-je donc non il faut pas attaquer les petits chevaux c'est pas bien pardon bonsoir merci je voulais juste vous poser une question quand je me promène un peu dans les rayons de jeux vidéo alors moi je suis pas du tout geek et pro là-dedans mais j'ai l'impression que les jeux sont un peu plus orientés garçons que filles est-ce que je me trompe ou pas et moi qui est les deux à la maison parfois je suis un peu pour le coup démuni de choisir un jeu vidéo pour une fille alors c'est vraiment un problème parce que quand on regarde les jeux vidéo qui sont vendus pour les garçons et ceux qui sont vendus pour les filles on a de très mauvaises surprises la mauvaise surprise c'est que quand vous regardez les jeux vidéo qui sont vendus pour les filles vous avez Léa Passion Vétérinaire et vous avez du coup je vais faire comme avec les petits chevaux c'est peut-être formidable de brosser des poneys mais quand vous avez brossé 10 fois le poneys et que vous avez une brosse bleue et qu'ensuite vous le brossez 30 fois vous avez une brosse rouge et vous le brossez 60 fois vous avez une brosse violette voilà ce sont des mécanismes de game design qui sont pas aussi aussi formidables que ce qui peut se passer dans Prince of Persia ou dans ou dans Lara Croft alors c'est vrai qu'il y a ce ce péché d'origine du jeu vidéo qui est vraiment organisé autour de la question de la violence et de la masculinité tant qu'il s'agit de traiter ça ils sont vraiment excellents parce que vous vous manipulez des figures de force mais qui sont aussi très souvent affectées de certaines faiblesses si vous jouez aux campagnes de Call of Duty vous avez beau être un badass et un gars qui ferait pleurer John Rambo lui-même il vous arrive quand même des choses qui vous mettent les larmes aux yeux vraiment et quand vous lisez les vidéos les extraits des jeux vidéo qui sont postés sur Youtube vous avez des gamers qui eux s'identifient à ce modèle de la masculinité et qui disent là j'ai quand même versé ma larme et j'ai pas pleuré pour j'ai vu ça pour The Walking Dead quand ma grand-mère est morte j'ai pas pleuré mais là j'ai pleuré tout ce que j'ai pu franchement bon alors il y a cette question là je crois qu'il faut aider les filles à jouer aux jeux vidéo qu'elles veulent si elles veulent jouer à la princesse vétérinaire formidable si elles veulent jouer à Call of Duty c'est formidable aussi je dis ça parce que ce qu'on a remarqué à propos des jeux entre les garçons et les filles c'est que quand les enfants sont petits il n'y a pas de jeu pour les garçons et les filles tout le monde joue à tout et n'importe quoi à partir du moment où ils commencent à tourner au CP là les choses se gâtent le petit garçon qui jouait à la dinette avec sa cousine et que c'était formidable il ne touchera plus jamais une dinette parce que un autre garçon lui aura fait une réflexion c'est à dire qu'à partir du CP les enfants choisissent leur jeu en fonction de leur affiliation ils préfèrent laisser le plaisir du jeu de la dinette mais ne pas prendre le risque d'être ostracisé ou montrer du doigt et là les parents ont un travail à faire c'est un travail de soutien en disant aux petits garçons si tu veux jouer à la dinette à la marchande c'est quand même formidable tu peux tout à fait y jouer et de dire aux petites filles si tu veux jouer à être un badass vas-y tu peux tout à fait le faire par rapport aux jeux vidéo il y a un souci supplémentaire c'est que comme il y a cette culture de la masculinité et même de l'hypervirilité les jeunes filles sont sujet objet d'attaque de la part des garçons tant qu'elles jouent mal ça va très bien les garçons trouvent ça c'est trop cute elle ne sait pas manipuler un gamepad c'est une fille à partir du moment où vous avez une fille qui a de la compétence et qui a du skill et qui met la raclée au gars et bien ils deviennent violents et insultants vraiment et là pour le coup les filles elles ne rigolent plus parce que ça devient invivable dès que les garçons entendent des voix de filles et qu'ils se rendent compte que le personnage manipulé et que la personne est vraiment compétente les insultes pleuvent et là encore il faut y faire attention avec les filles qui jouent dans les mondes en ligne il faut y faire attention en leur donnant l'occasion de parler de ce qu'elles ont vécu en ligne des fois ça se passe très bien formidable et puis des fois quand même la récolte est plus amère et c'est bien d'avoir l'appui arrière de parents qui comprennent et qui jugent négativement les attaques dont elles ont été l'objet bonsoir j'ai appris aujourd'hui par mon fils que les filles jouaient à League of Legends pour moi c'était un jeu de garçons voilà donc on m'a dit qu'il y avait des filles qui jouaient et puis je voulais dire aussi que en fait c'est important en tant que parent de s'intéresser à ce que les garçons enfin les miens j'ai deux garçons font avec les jeux vidéo de rentrer dans leur monde c'est ce que j'ai fait petit à petit parce que moi j'étais vraiment très opposée au début j'avais très peur et petit à petit je rentre dans ce monde là et j'ai de moins en moins peur et je les accompagne au TGS samedi dernier j'essaie de m'intéresser et je comprends un petit peu leur dialogue parce que quand ils parlent entre eux je ne comprends pas toujours et en fait ils ne m'excluent pas mais des fois ils parlent entre eux au petit déj et du coup je trouve ça sympa aussi de comprendre un petit peu ah ouais ah bon et puis aussi je voulais dire que en fait j'étais quand même le garant de leur sécurité c'est à dire c'est quand même moi qui vais dicter les règles c'est à dire qu'ils y jouent ils y joueraient beaucoup plus évidemment si je les laissais jour et nuit et en fait c'est moi qui dicte la règle c'est à dire qu'ils peuvent y jouer mais à des moments quoi pas tout le temps voilà c'est le grand avantage et intérêt d'être parent et d'être un peu plus vieux que ses enfants c'est que enfin on peut donner les règles du jeu alors je dis ça un peu en rigolant mais oui c'est vraiment important d'une part de cadrer le mot de sécurité est tout à fait juste parce que l'enfant sait qu'il ne pourra pas être entraîné bien loin il y aura un parent qui lui dira il faut s'arrêter et c'est important pour les enfants surtout pour les enfants qui jouent bien parce que ceux-là ont tendance à vouloir atteindre le haut niveau et pour atteindre le haut niveau il n'y a pas de secret il faut y passer 12 heures par jour et un enfant qui est en troisième ou en terminale il faut l'arrêter en lui disant non tu ne seras jamais au top level tout simplement parce que moi ton parent je vais t'en empêcher tu as peut-être les compétences mais voilà tu tombes sur le boss du donjon et ça ne va pas être possible ce n'est pas le beau rôle ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas le beau rôle mais on se doit de le faire pour eux l'intérêt de parler des jeux vidéo avec les enfants c'est que ça leur permet aussi de découvrir des choses qui étaient au-delà de leur horizon quand vous jouez à Battlefield et que vous débarquez sur Omaha Beach et que vous avez 12 ans vous n'avez pas beaucoup d'idées de ce que c'est Omaha Beach quand vous en discutez avec vos parents ce que vous savez c'est le bruit affreux de la mitrailleuse MG42 sur la plage mais tout le reste vous n'en savez absolument rien si vous n'avez pas un parent qui vous raconte pourquoi est-ce que des Texans ont débarqué sur cette foutue plage un jour il ne va pas le découvrir tout seul ou alors ce sera vraiment par le plus grand des hasards et c'est vraiment en discutant avec ses parents de ce que l'on vit à l'intérieur du jeu vidéo que les enfants peuvent s'ouvrir d'autres horizons vous jouez à The Walking Dead vous avez je ne sais pas disons 16 ans et vous jouez à ce jeu et bien on peut vous pouvez tomber sur un parent qui vous dit ah oui les zombies Romero la grande époque du cinéma d'Avorillaz etc il faut lire ceci il faut voir cela et c'est valable pour tous les types de jeux donc c'est vraiment important de pouvoir discuter des jeux vidéo avec ses enfants pour cela et puis il y a encore un élément qui est important quand les adolescents sont devenus des adolescents et qu'ils virent à l'adolescent un peu sauvage et ténébreux vous savez celui qui vous évite parce que d'un seul coup vous êtes c'est pas qu'ils aiment plus les parents c'est qu'ils les aiment trop donc il faut les éviter pour pouvoir aimer d'autres personnes et bien pouvoir discuter des jeux vidéo c'est de pouvoir discuter de quelque chose sans que ce soit un conflit c'est juste agréable c'est pas arrange ta chambre ou t'as eu combien en physique ou que sais-je encore donc c'est quand même dommage de se priver d'interactions plaisantes avec ces enfants oui j'ai bien compris qu'on ne parlait plus d'addiction mais bon quand je vois que mon fils passe des heures et qu'il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie en gros ça m'inquiète quand même voilà alors pourquoi cette passion moi je ne suis pas du tout gamer c'est peut-être pour ça j'ai vécu plutôt avec la télé et même si je n'aurais jamais passé des heures et des heures devant la télé même si c'était pour moi nouveau parce que je ne suis pas toute jeune ça m'intéressait mais au-delà de deux heures j'avais envie de faire autre chose voilà donc c'est surtout ça c'est pourquoi il n'y a pas d'arrêt et pourquoi c'est une telle passion ça je n'arrive pas enfin je veux dire je n'arrive pas à le comprendre voilà il faut d'abord voir s'il y a d'autres choses qui peuvent intéresser votre enfant oui s'il joue avec des copains c'est déjà bien alors pourquoi cette passion je crois que ça peut marcher de la même façon que certains cinéastes racontent qu'ils pouvaient passer des journées entières dans le cinéma de quartier à regarder des films tous du moment que c'était un film même si ils savaient que le film n'était pas bon ils le regardaient quand même ça les passionnait à ce point là alors en ce qui concerne les jeux vidéo il y a au moins trois entrées pour expliquer la passion que peuvent avoir certains d'entre nous pour les jeux vidéo les jeux vidéo satisfont trois besoins fondamentaux le premier c'est le besoin d'être compétent tout le monde aime être compétent dans ce qu'il fait tout le monde n'a pas la chance de pouvoir calculer de tête les équations trigonométriques et d'être très compétent en mathématiques mais par contre tout le monde peut avoir la joie le plaisir d'être compétent dans un jeu vidéo et ce besoin de compétence est satisfait très rapidement puisque comme je vous disais tout à l'heure à chaque action que vous faites vous avez un système une information qui vous dit tu es dans le bon chemin tu es sur les bons rails c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer le deuxième besoin que va satisfaire les jeux vidéo c'est le besoin d'autonomie ce besoin est satisfait dans les jeux comme les MMORPG ou dans les jeux comme Minecraft ce sont des jeux dans lesquels vous avez la plus grande autonomie possible vous pouvez vous balader vous pouvez choisir dans World of Warcraft d'être d'être juste un herboriste et de ne faire que cela vous ne jouez pas aux jeux comme tous les autres ou vous êtes juste un explorateur et vous vous baladez ou vous pouvez utiliser les jeux bac à sable comme Minecraft pour construire des environnements qui sont conformes à vos fantaisies et puis le troisième élément important c'est le besoin de relation on a tous besoin d'avoir une vie sociale si on n'est pas en relation avec les autres c'est qu'on ne va vraiment pas bien et dans les jeux vidéo on peut être en lien avec les autres au moment de la partie vous vous connectez sur votre console et vous voyez que Rastofir X24 est connecté en même temps vous lui envoyez un petit mot et puis voilà c'est parti vous jouez avec lui et même si vous ne jouez pas en ligne le lendemain à l'école vous pouvez parler de vos parties de jeux vidéo en disant oh là là j'ai réussi 4 mois à billière c'était vraiment trop bien et puis à partir de cette expérience commune et partagée il y a des liens et des relations qui vont pouvoir se tisser donc ce sont tous ces éléments qui font que le jeu vidéo peut être très investi par les personnes et puis il y a des fois aussi de façon ponctuelle ou durable les joueurs ne voient pas dans leur voisinage immédiat des choses qui attirent suffisamment leur intérêt donc des fois on a des joueurs qui jouent beaucoup aux jeux vidéo mais par défaut tout le monde préférerait discuter avec Marie-Amélie de la ligne 14 ou avec Jean-Bertrand qui est au collège plutôt que de passer 5 heures dans un jeu vidéo mais par contre discuter avec Marie-Amélie comme vous le savez c'est toujours très très compliqué donc avec le jeu vidéo vous n'avez pas ce genre de problème oui encore moi désolé donc là c'est pour rebondir sur l'histoire de la passion j'ai eu pas mal de disputes de conversations avec mon ami là dessus justement parce que je suis très passionné dans les jeux vidéo je suis un gros gamer et je ne pense pas que ce soit vraiment l'histoire du jeu vidéo ou pas parce que ça pourrait être n'importe quelle chose comme on connait aux Etats-Unis les gros geeks qui sont plus passionnés dans la bande dessinée américaine ou d'autres qui sont passionnés dans je ne sais pas moi dans les déguisements ou les cosplays etc au moins ce qui est bien c'est qu'il a trouvé une passion parce que j'ai discuté avec des personnes qui me reprochent d'avoir une passion dans le jeu vidéo et je leur demande toi c'est quoi ta passion et justement ils me disent voilà au moins il a trouvé quelque chose après comme elles ont dit les mamans parce que moi je ne suis pas une maman mais ce serait bien justement d'avoir un cadre mais moi je trouve ça plutôt positif qu'il ait trouvé quelque chose qui le passionne au point de passer plusieurs heures dessus et sûrement qu'il a dû réfléchir à plusieurs façons de régler son jeu comme la maman qui parlait de plantes versus zombies mais à 7 ans c'est très dur de jouer à plantes versus zombies parce que justement il faut savoir gérer les plantes savoir gérer son attaque planifier une plage d'attaque pour pouvoir résister aux zombies donc s'il arrive à aller jouer là dessus à 7 ans c'est déjà très bien justement c'est très très bien mais bien sûr derrière il faut beaucoup de règles moi j'ai eu la chance de jouer avec ma mère par exemple à partir de 5 ans et celle qui joue avec moi et même maintenant elle joue toute seule alors qu'on n'est plus ensemble donc ce que je veux dire par là c'est donc ce que je veux dire par là c'est au moins il a trouvé une passion et en plus c'est très intéressant mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a beaucoup cadré qui me disait non on joue pas maintenant on jouera ensemble etc il faut juste avoir des cadres je pense mais le jeu vidéo au moins il a une passion c'est très bien tant que c'est pas d'aller dehors et de faire des conneries je trouve ça déjà très bien voilà bonjour je suis en post-bac et je vais passer en post-bac l'année prochaine je voudrais faire beaucoup de travail le problème c'est que j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo et je pense que j'aurais un peu de mal à m'en détacher est-ce que vous conseillez une limite par jour ou quelque chose comme ça pour passer au travail du moins c'est le problème de la vie il faut toujours faire des choix bon il va falloir choisir bonne chance dernière question peut-être bonjour je voulais rebondir sur le problème de la passion en fait enfin pas le problème c'est une passion et c'est pas parce qu'on est passionné du jeu vidéo qu'on va forcément mal finir moi je veux dire mon cousin par exemple est passionné de Lego et pouvait chialer parce qu'on lui disait d'arrêter de jouer au Lego c'est pareil pour le jeu vidéo c'est pas pour ça qu'on a inventé l'addiction au Lego voilà c'est une passion comme n'importe quoi et ça peut être aussi bénéfique que je pense bon après évidemment il faut mettre les cadres et tout moi par exemple quand je jouais que je passais le bac en terminale je pouvais jouer 5-6 heures par jour ça m'a pas empêché d'avoir le bac ça m'a pas empêché d'avoir ma licence mon master après je pense que les enfants qui jouent à s'en faire éclater les yeux comme on a pu entendre c'est pas parce qu'ils peuvent pas s'arrêter mais parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter c'est à ce moment là que les parents doivent mettre un cadre mais je sais pas s'il y a un danger à ce niveau là il faut quand même aider les enfants à arrêter de faire ce qu'ils font à un moment donné sinon ils le feraient à H24 que ce soit le jeu vidéo le vélo ou que sais-je il y a un moment où les enfants ont vraiment besoin d'apparents qui leur disent que c'est le moment d'arrêter parce qu'ils n'ont pas installé en eux les mécanismes d'inhibition qui leur permettent d'arrêter une conduite ils ne l'ont pas installé d'abord parce qu'ils n'ont pas les structures cérébrales qui sont suffisamment matures la pédale de frein n'existe pas c'est toujours à fond et puis la deuxième chose c'est qu'ils n'ont pas installé aussi les éléments psychologiques qui leur permettent de décider d'arrêter quelque chose donc quand les enfants sont petits c'est vraiment très important d'avoir un parent qui les aide à installer ces mécanismes là et bien évidemment ces mécanismes seront d'autant mieux installés qu'ils ne sont pas installés avec violence c'est pas en criant sur les enfants qu'ils apprennent quelque chose sinon que de temps en temps le parent se transforme en monstre qui est en colère et que c'est pas bon pour lui c'est juste ça qu'il apprend par contre si l'interdit ou la limite est donnée calmement et bien il apprend que oui c'est difficile d'arrêter quelque chose mais que oui il va finalement y arriver oui donc vous soulignez l'importance du rôle des parents dans l'accompagnement sauf qu'en principe ils sont enfin sans être féborratif ils sont souvent un peu ignorants de ce qu'est un jeu vidéo et peut-être tous les jeux vidéo ne sont pas à mettre entre toutes les mains notamment des enfants et donc à ce moment là il y a un système qui s'appelle le système PEGI de classification d'âge je voulais savoir est-ce que vous en pensiez est-ce qu'il est suffisant voire est-ce qu'il est efficace pour les parents alors le système PEGI c'est un système de recommandation à la vente alors il est bien fait parce qu'il permet aux parents de lire grâce aux pictos qui sont mis sur la boîte de quoi ils retournent vous pouvez savoir s'il y a des propos grossiers sexuels sexistes de la violence du sang etc en lisant les pictogrammes mais ça ne suffit pas parce que ça c'est la boîte je pense qu'il faut que les parents s'intéressent davantage à l'enfant qu'au jeu vidéo lui-même c'est ça qui est important bien évidemment il faut qu'ils connaissent un peu le jeu pour proposer des jeux qui sont qui ne heurtent pas la maturité de l'enfant quand vous jouez à un jeu de survival horror avec des zombies et des attaques extrêmement violentes où vous avez des monstres qui ont des images du corps qui sont complètement à l'envers et qui sont du point de vue de l'image du corps au normal une perversion c'est bien d'y jouer quand vous avez 18 ans parce que vous avez installé votre image du corps ça va à peu près bien par contre quand vous jouez à cela à 8 ans et demi ça pose des problèmes vraiment ça pose aussi des problèmes lorsque vous jouez trop tôt à des FPS où il y a des zombies j'en ai des échos dans des thérapies où des enfants racontent sur un mode pratiquement halluciné des scènes de jeux vidéo et j'ai l'impression qu'on est dans le jeu vraiment ça marche aussi avec les séries télévisées il y a des enfants qui me racontent The Walking Dead on y est il est Carl et puis les zombies sont vraiment à la porte donc oui c'est important que les parents connaissent le système Peggy probablement il est suffisant le seul danger du système Peggy c'est que des parents puissent se dire bon ben voilà j'ai fait le job ça correspond à l'âge il peut y jouer non le travail de parent continue dans l'accompagnement des activités de jeu après avoir acheté la console et puis le jeu vidéo bon ben ça va être le moment triste alors on va se séparer mais sinon merci comme je suis très bavard et surtout il y a un des drames de ma vie c'est que j'ai pas atteint les 10 000 followers sur Twitter voilà vous pouvez me rejoindre sur Twitter Yann Leroux ou sur Facebook ou sur le blog sur lequel je traîne de temps en temps merci 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 merci